bonjour je m'appelle dr otten et bienvenue à french 23 11 ça va j'espère que vous allez très 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 bien aujourd'hui nous allons étudier le plurier des noms le plurier de quelques noms en français et nous allons aussi étudier le genre le genre des noms et là nous allons focaliser sur l'article défini du nom le singulier de l'article défini en français nous allons focaliser sur le singulier de l'article défini pour la deuxième partie de notre cours aujourd'hui pour la première partie nous allons étudier le plurier des noms le plurier des noms allez-y c'est à la page 40 page de votre livre vis-à-vis page 40 le plurier des noms le plurier des noms the plural the plural of nouns un nom un nom masculin singulier des noms des noms des noms des noms atique indéfinis atique indéfinis le plurier des noms avec s comme en anglais l'homme 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 l'apostrophe h et l e h on laisse tomber la première voyelle eux et en mai un apostrophe we drop the e before the h silent h which is of course followed by vowels so two vowels the e and then the silent h you drop the e here and then you put your apostrophe l'homme l'homme masculin les hommes définis article définis plurier avec s une femme une femme une femme plurier des femmes avec s la femme la femme défini article définis les femmes les femmes avec s ok il y a quelques mots il y a qu'est non avec s x ou bien z à la fin l'eau plurier et l'eau singulier sont la même chose l'eau plurier et l'eau singulier sont les mêmes l'homme we have some nouns with the ending being s x and z en français s x et z avec ses mots avec ses l'eau plurier et l'eau singulier restent les mêmes the singular of these nouns and the april are the same l'homme keep saying ok here you have a canned mother c ash okay here you have an ou bien l'eau coul avec s plurier des les cours s vous n'ajoutez pas un autre s dans add another s. Un, le choix. Un, le choix. Il y a x à la fin, x à la fin. Pour le singulier, il y a x à la fin. Vous n'ajoutez pas un s. Don't add s there. De, le choix. Choix, choix. Même chose. Court, coup. Même chose. Singulier, plurier. Singulier, plurier. Un, le, ne. Ne. Avec z à la fin. Z avec un. Un, le, ne. On est prononcé par z. E, z est toujours prononcé en français comme e. Alors, un, le, ne. Ne, ne. Avec z à la fin. Plurier. Des, des, les, ne. Même chose. The same thing. Ici, regardez la fin du mot travail. 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 En, le travail. En, le travail. Travail. Work. 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 The plural will change to ux. Ux. X. Ok. Des, les, les. Travaux. D, les. Travaux. Les travaux. Des travaux. Un, le, travail. Travail. Travaux. Travail. Travail, singulier, travaux, travaux, plurier, un, l'hôpital, un, l'hôpital, l'hôpital, singulier, masculin, plurier, des, les, liaison, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux, ou, it's, salaire, Ça va bien? Ça va bien? Il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions, mais nous allons étudier ces exceptions dans un autre cours. Il y a quelques exceptions, mais nous allons étudier ces exceptions dans un autre cours. There are, of course, some exceptions, but we are going to learn these exceptions in another class. Ça va? Maintenant, nous allons étudier le genre. Encore, le genre des noms qui est pratiqué. L'article défini singulier. Le, la, l'apostrophe. L'article défini singulier. Just the singular forms of the definite article. Le, la, and then, l'apostrophe, if the singular masculine or feminine noun begins with a vowel. Ça va? First of all, go back in time and remember certain rules we learned about the genre of nouns, right? Okay, for instance, if you look at the first noun, apartumon, 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 apartumon. Okay, look here, you have mou, right? At the end. And we said that in our previous classes on the genre of noun, we said that when a noun has m, e, n, t, a la fin. When a noun has m, e, n, t, a la fin. Then now it's masculine. It's masculine. So, apartumon is masculine. And since we are doing the definite article, the singular ones, right? We will do... It's low, right? But we will drop the e, and then we will put a apostrophe there. So, l'appartement, 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 masculine, l'appartement, masculine, singular. Division, division. I-O-N, toujours feminine. Look at it now. The ending is I-O-N and it's feminine. Okay, so, here you will write la, 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 division, la, division, la, division. Italian, Italian. We said that when we were studying the subjects, that our languages are masculine. When we were studying the subjects, for instance, we said that Francais, it's le Francais, right? Okay, so, the same thing goes for other languages. Our languages are masculine. So, Italian will be low, right? But, you have voyelle, voyelle. Vous laissez tomber la première voyelle. You drop the first vowel. Et vous mettez l'apostrophe. And then, you put your apostrophe here. So, it becomes l'italien. 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 Okay. Here, tableau. Look at the end. The ending of the noun. We said that when a noun ends with E-A-U. Which is pronounced O, that noun is masculine, right? Masculine. So, it's le tableau. Le tableau. Le tableau. Coca-Cola. Coca-Cola. We said that when a noun is borrowed from another language into French. The noun is always masculine. Except the noun pizza. Pizza is la pizza. Other nouns borrowed into French will remain masculine. Masculine. So, Coca-Cola is le. Le Coca-Cola. Très bien. Okay. If you look here. Biologie. Look at the ending. We said that when a noun has I-E at the end. That noun is feminine. Except le génie. Engineering. Right? Le génie. Which is masculine. All nouns with I-E will be feminine. So, here, biologie is la biologie. La biologie. Université. Université. Avec un V. Avec l'accent aiguë. Avec l'accent aiguë. Est toujours féminin. Est toujours féminin. Université est alors féminin. Université. T. With T and then E with the acute accent on top of the E. It's always feminine. So, it's la. Right? But you have voyelle. Voyelle. Vous laissez tomber. La première voyelle. You drop the first vowel. And you put your apostrophe there. So, l'université. L'université. Et c'est féminin. 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 Italien. All right. We drop the first vowel. It's masculine. L'université. We drop the first vowel. Here, it's feminine. Aventure. Aventure. We say that when. And now has this ending. U-R-E. That noun is féminin. 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 And since we are doing the definite article. Here, it is la. 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 So. La. Right. Voyelle. Voyelle. Remember those rules. Right? Voyelle. Voyelle. Vous laissez tomber la première voyelle. Et vous mettez l'apostrophe. You drop the first vowel. And then you put your apostrophe there. Okay. Laissez tomber ça. Drop it. L'apostrophe. L'aventure. 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 Et ça c'est féminin. L'aventure. L'aventure. Féminin. Person. Person. We say that a person in French is always feminine. Right? Remember? Okay. So there is la person. La person. La person. La person. Tourisme. Regardez la fin du mot tourisme. S-M-E. S-M-E. At the end of. And now. Is always masculine. En français. S-M-E. S-M-E. We saw that in our previous lesson on the gender of nouns. E-N-C-E. At the end of a noun. La différence. C'est toujours féminin. I-N-C-I. E-N-C-E. À la fin des mots. À la fin d'un nom. Et toujours féminin. Féminin. Alors c'est la science. La science. La science. Homme. 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 The gender depends on sex. Le genre dépend du sexe. Okay? So the sex determines the gender now. Homme. Man. Est. Masculin. 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 Alors? Le. Bête. Voyez-le. H. H. Silent H. Followed by this vowel. So you drop the first vowel. You put your apostrophe here. And it becomes. L'homme. L'homme. The H is silent. And pronounce the H in French. Okay. L'homme. L'homme. Masculin. Masculin. Okay. For the last three words. Three. Pardon. For the last four nouns. été, automne, hiver, hiver, okay, this is air, okay, hiver, then printemps, printemps, hiver, this is not air, right, hiver, automne, été, seasons, right, they are all seasons, and seasons in French, seasons in French, are all masculine, seasons in French, are all masculine, although the word saison in French itself, right, is feminine, it's as if a mother is giving birth to all masculine people, or males, right, la saison, la saison, you will say la saison, for season itself, but the specific seasons, like summer, right, winter, spring, right, are fall, autumn, are all masculine, masculine, okay, so, the four nouns here, été, automne, hiver, printemps, are all masculine, they are all seasons, so here is le, right, you drop your i, because you have two i, so it becomes l'été, l'été, summer, 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 here is le, right, you drop the first vowel, right, u, a, and it becomes l'été, l'été, masculine, here, you have your silent i, followed by your i, right, your i, and it's of course, masculine, you drop the i, and it's like that, l'hiver, l'hiver, masculine, printemps, 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 spring, 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 it's masculine, and it's le, printemps, le printemps, of course, season is so, la saison is feminine, and it's as if season has given birth to all masculine nouns, right, so, you have la saison, la, saison, the mother, la saison, and then you have l'été, masculine, l'autombe, masculine, l'hiver, masculine, le printemps, masculine, of course, you see that we have l' in front of l'été, because of this, l' in front of octone, because of this, l' because of the silent h, followed by the vowel, then here you have the le, because this is not a vowel, right, it's a p, right, it's une consonne, it's a consonant, ça va, ok, au revoir, et bonne journée, bye, and have a nice day, au revoir.